... Alors, pardon, un peu de silence, on va parler 5 minutes. Je dois vous annoncer que notre secrétaire exécutif, l'honorable Baïdé Alipot, devait être là, bien sûr, ce matin, mais la nuit, sa soeur aînée de m'infermer-mère est décédée à la suite d'un accident à Kilian. Awa Alipot, à la Colombie. Donc, vraiment, on va une minute de silence, d'une manière. Merci. Merci beaucoup. Bon, alors, il y a Fama. De toute façon, à la fin de la réunion, une délégation du bureau exécutif va se rendre à la maison Morpien pour saluer la famille au nom de vous tous, au nom du parti, des militants et autres. Chers amis, merci de nous retrouver comme chaque samedi. Sauf que cela fait un peu longtemps que je ne suis pas venu. Mais cela ne fait que quoi, deux mois et demi ? Moi, je connais des leaders ici qui faisaient deux ans, ils ne venaient pas à Konakry. Personne ne disait qu'ils étaient morts. Mais bon, apparemment, il y en a à qui on souhaite ça beaucoup plus qu'à d'autres. Ouali, nous avons à mourir, hein. C'est vrai qu'on avait beaucoup de choses à faire. On avait quelques problèmes aux dons qu'on devait régler, mais c'était vraiment rien du tout. Mais on avait beaucoup de choses à faire aux États-Unis, en Suisse, en Belgique et en France. On en a profité pendant cette période pour prendre des rencontres, notamment aux États-Unis, avec l'arrivée d'une nouvelle administration, et à Bruxelles pour expliquer comment est-ce que nous voyons l'évolution de la situation dans notre pays. C'est le travail de tous les leaders. Je ne sais pas quelle est la loi qui dit qu'il faut être présent à Konakry tous les jours et que si tu n'es pas là, c'est parce qu'on t'a empoisonné. La prochaine fois que je dirai à la Présidente, je laisse à l'attention. J'ai oublié, avant-hier que j'y étais, j'ai oublié de demander à Alpha qu'est-ce qu'il y avait chez lui là-bas. Toujours est-il que le trêve de plaisanterie, tout ça, ce n'est pas très sérieux. Nous avons des problèmes sérieux à régler dans notre pays et je crois que c'est le rôle des leaders politiques de s'en occuper. Ce que nous essayons de faire, pendant que je n'étais pas là, je crois que vous avez tous été témoins du fonctionnement extraordinaire du groupe parlementaire, l'Alliance des Républicains, en alliance donc avec l'IPG, qui ont fait un travail vraiment admirable. Nous sommes restés en contact téléphonique pratiquement tout le temps. Il ne s'agit pas de savoir qui a tort, qui a raison. On entre en politique avec des objectifs, on y entre avec une ambition. Et l'une des ambitions les plus importantes, c'est vraiment la défense des intérêts de nos concitoyens. Quand ça s'est menacé, je crois que même si vous êtes deux, le parlement est fait pour ça. Vous devez faire en sorte que votre voix soit entendue et que des explications soient données. Cela n'a rien à voir avec un combat pour ou contre ou pas avec. C'est ça, les jeux démocratiques. Nous avons essayé d'expliquer que cet article tel que constitué dans cette proposition du corps électoral représentait un danger. Et la société civile, d'ailleurs, en nous appuyant, a bien démontré que nous avions raison. Et cette raison, nous allons continuer à le défendre. Cela n'a rien à voir avec le fait que nous n'aimons pas les responsables du FDG ou que nous n'aimons pas ceux du RPG, mais strictement rien à voir. Nous l'avons fait, nous allons continuer à le faire, nonobstant le fait que nous sommes un parti qui est rapproché avec le RPG. Il se trouve que dans le RPG lui-même, qui est un parti où le débat existe, il y a des éléments qui se sont levés et qui ont donné leurs avis. Il se trouvait que ces avis étaient pratiquement les mêmes que ceux qui étaient défendus par l'Alliance républicaine, UFR, UBG. Certains estiment que quand il y a des membres de partis politiques ou des députés d'un groupe parlementaire qui ne disent pas les choses tous dans le même sens, cela veut dire que le responsable n'a pas donné d'instruction. Mais le débat démocratique, c'est cela. Un parti, ce n'est pas une secte, ce n'est pas une religion. Il n'est pas dit que quand un chef a dit quelque chose, tout le monde pense dans ce sens. le RPG a prouvé que c'est un parti dans lequel le débat pouvait exister, puisqu'il y a des gens qui se sont opposés à une proposition qui avait été faite à partir de là-haut, parce qu'ils estimaient que non seulement il n'y a pas de mandat impératif pour les députés, mais que c'était un débat qui était sociétal et dans lequel chacun pouvait donner son avis, quitte à ce qu'au moment du vote, les gens puissent s'expliquer autrement, mais au moment du débat, dans le cadre d'un parti politique, tout le monde ne peut pas avoir le même avis. Sinon, ce n'est plus un parti. Ce n'est plus un parti. Donc ça, je crois que nous avons apprécié le fait que certains députés du RPG, bien que d'autres sont venus d'autres partis d'ailleurs, en se cachant, parce que ceux-là l'ont dit de manière très claire. Il s'agit d'un débat sur une question sociétale. Cela n'a rien à voir avec le fait que vous êtes membre d'une alliance pour donner votre avis. A la fin, quand on a expliqué les choses et que chacun a compris à sa manière, vous pourrez aller au vote et peut-être que dans ces conditions, vous rallierez votre majorité, mais cela trouve que vous avez donné les explications que vous estimez nécessaires pour une meilleure compréhension d'un sujet aussi important que cela.